... Cyril Parmentier, bonjour. Vous êtes le responsable du développement de Stéphane Plaza Immobilier. Vous êtes ici sur le salon RENT et on a l'impression qu'on parle de plus en plus de votre réseau d'agence Stéphane Plaza Immobilier. Effectivement, on est de plus en plus présents dans le secteur de l'immobilier. Notre nom était déjà connu dans le secteur. Quand on parle d'immobilier, spontanément, dans l'esprit du public, la plupart du temps, le nom de Stéphane Plaza revient assez rapidement. Bien sûr. Notre réseau est tout jeune. Il a été lancé au début de 2015. Donc, il a à peine plus de trois ans. Et à peine plus de trois ans, nous sommes arrivés à 385 contrats signés avec aujourd'hui déjà 300 agences ouvertes qui sont en activité. Location et vente sont vos deux secteurs. Vente, c'est le modèle économique. Vente, c'est le modèle économique. Mais effectivement, certains de nos franchisés proposent de la location. D'autres proposent même de s'attaquer à d'autres secteurs d'activité autour de l'immobilier. Naturellement, c'est l'administration de biens avec la gestion locative. Ça peut être aussi les locaux commerciaux. Mais toutes ces activités sont plus annexes au modèle économique, à l'activité principale sur laquelle est connu Stéphane Plaza, c'est-à-dire la transaction immobilière. Et justement, l'année 2017 a été une année exceptionnelle en termes de transaction immobilière. 2018 a plutôt bien commencé, même si on assiste à un manque de biens. On a l'impression que les gens vendent un peu moins actuellement. Alors, je ne sais pas si on doit mettre ça sur le compte de la curiosité, de la nouveauté, mais ce n'est pas quelque chose qu'on le ressent. Nous, nos agences sont en progression. Les agences qui ont ouvert il y a 3 ans, 2 ans, et même sur cette première année, sont en constante progression. Donc, on ne peut pas dire qu'on puisse mesurer aujourd'hui un ralentissement du marché. Les chiffres sont exceptionnellement bons. Même pour des agences qui sont affiliées chez nous, c'est-à-dire qui existent depuis 5, 10, 15, 20 ans, et qui ont fait le choix de rejoindre notre réseau, même elle progresse largement sur cette dernière année 2018. Et vous, en tant que responsable du développement, quels sont vos objectifs à court et moyen terme ? La feuille de route, c'est de tenir la promesse qu'ont fixé mes dirigeants. La promesse qu'ont fixé mes dirigeants, Stéphane, Bernard et Patrick, et clairement d'atteindre les 500 agences en 2020. Ça, c'est cette première feuille de route. Alors, je ne vais pas vendre la peau de l'ours, comme on dit, mais on est bien parti avec 385 agences à fin 2018. On devrait avoisiner les 400 agences à fin 2018, au décembre 2018. On est sensiblement en passe d'atteindre cet objectif. L'humilité de notre fondateur me fait que je ne peux pas annoncer cette réussite avant de l'avoir atteint. Mais clairement, on devrait atteindre cette feuille de route de 500 agences en 2020. Après, on va partir sur une autre promesse. Mais déjà, c'est très important pour nos franchisés de bien voir que la promesse de départ, parce que les pionniers qui nous ont rejoints n'avaient aucune certitude par rapport à la réussite de ce réseau, par rapport à leur travail au quotidien et la perception du grand public de Stéphane. Mais en plus, vous êtes vraiment associé pour le grand public, Stéphane Plaza immobilier égale Stéphane Plaza de la télévision. Sur les premières agences, c'est inévitable. Quand on a lancé le réseau en 2015 et même en 2016, c'est indéniable que chacun de nos franchisés était l'ambassadeur de la marque, mais venait clairement par rapport à Stéphane Plaza lui-même. Aujourd'hui, de plus en plus, comme on a pu échanger tout à l'heure, beaucoup de personnes, le public, connaissent cette marque en tant que telle, en tant que marque, la marque Stéphane Plaza immobilier. Identifient la charte d'aménagement, identifient les marqueurs graphiques, l'aspect extérieur de nos agences, les publicités, les voitures logotées, etc. Et ces panneaux qui fleurissent un peu partout, avec leur forme assez originale et unique, comme l'est notre marque aujourd'hui. Stéphane Parmentier, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.